... Zoom sur le cyclisme gabonais toujours en difficulté depuis plusieurs années malgré l'organisation de la Tropicale Amissa, plus grande compétition cycliste sur le continent africain depuis 15 ans. C'est le thème de cette semaine dans votre émission de l'actualité sportive. Mais à côté de cela, il y a également l'absence du Gabon à la Ligue de basket africaine prévue pour le mois demain. Pour en parler avec moi, sur ce plateau, Renovon, journaliste sportif à Gabon 24 et Frédéric Ayo, président de Nomba Athletic Club. Sur ce plateau avec moi, bienvenue messieurs. Merci. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de parler de sport. Bonjour. Le week-end, ça a été ? Oh, très bien, merci. On va dire que quelques déceptions dans les rencontres sportives, mais ça va. On espère. Pour planter le decor de cette émission, parlons de la balle orange. Plus que le mois prochain à Kigali, au Rwanda, la Ligue de basketball africaine va être lancée pour la première fois sur le continent. Se légit de la FIBA et de la NBA. La compétition est une véritable opportunité de faire grandir le sport et le business, selon Amadou Galofal, ancien vice-président de la NBA Africa. La saison inaugurale de la basketball africa league débutera son historique saison le dimanche 16 mai 2021 à la Kigali Arena au Rwanda. Une compétition qui mettra aux prises 12 équipes africaines qui s'affronteront dans cette nouvelle ligue professionnelle. C'est vrai que c'est la première fois que la NBA participe au lancement d'une ligue professionnelle de basketball hors d'Amérique du Nord. Et elle a aussi choisi l'Afrique. Cela en dit long sur le potentiel du développement du basket que nous entrevoyons ici. J'attends avec impatience le lancement de cette ligue historique, qui va mettre en avant les talents africains dans un environnement sain et sécurisé, qui va produire un basket de qualité et qui sera diffusé au public par l'Africain et à l'international. Engagé dans la phase qualificative pour cette compétition en 2019, Manga Basketball, le seul représentant gabonais, n'a pu s'octroyer le ticket qualificatif pour cette compétition, chapeauté par la FIBA Afrique et la ligue nord-américaine de basketball via la NBA. Après 2015, le Gabon n'a plus pris part à une compétition internationale du sport de la balle orange. Un fait évocateur qui tient à cœur à la nouvelle équipe fédérale du basketball gabonais. D'ailleurs, la participation aux Jeux continentaux est un point essentiel dans le programme d'activité de la FIGABAB. Le partenariat entre la Fédération internationale de basketball et la Nationale Basketball Association s'appuie sur les compétitions des clubs organisés par le bureau régional Afrique de la FIBA sur le continent. La phase finale se déroulera au Rwanda, un choix pas anodin. Le plus important, c'est de trouver un endroit où nous sentions que les conditions étaient réunies au niveau sanitaire, là où la pandémie de coronavirus avait été bien gérée. Et c'est pour cela que nous avons choisi Kigali, un site historique où nous allons réunir les deux équipes. Un partenariat visant également à la mise en lumière des talents africains en matière de basketball. D'abord, on essaie de créer un intérêt, de mettre ce sport en lumière et de créer une base de supporters. Et bien sûr, en ajoutant 1,2 milliard d'Africains à l'incroyable talent athlétique qui existe ici, nous voyons une opportunité incroyable de développer notre sport d'abord et ensuite notre business. La compétition se jouera sur un total de 26 rencontres et débutera par une phase de poule des 18 matchs avec les 12 équipes reparties en 3 groupes des 4. Voilà, Rodney, une ligue de basketball africaine qui va se jouer sans le Gabon. Oui, malheureusement, mais pas pour les raisons que l'on pourrait imaginer. On sait qu'il y a souvent le manque de compétition. Mais là, Mangaspo a été le représentant du Gabon dans cette compétition. On a même organisé. On a eu une fenêtre organisée pour cette compétition-là et on s'est plutôt bien en sorti. Après, il y avait le second tour. Malheureusement, on n'a pas pu se qualifier pour la phase finale. Mais il faut déjà dire que c'était nouveau. Donc, qui dit nouveau dit forcément attention. Il y aurait une attention particulière lors de cette compétition-là. Mais c'est aussi pour permettre d'avoir les meilleurs. C'est aussi, je crois, dans une moyenne mesure, ça doit aussi permettre aux équipes de garder leurs joueurs, aux équipes et aux pays de se dire, on a une compétition que l'on peut mettre en exergue en Afrique. Donc, pourquoi ne pas en profiter, Kigali ? C'est vraiment pour les raisons que l'on connaît. Ça aurait pu être un autre pays. Mais Kigali a démontré, selon la FIBA et bien sûr la NBA, qu'elle était capable d'organiser ce genre de compétition. Maintenant, on attend, mais on verra ce que ça va donner. Frédéric, vous êtes président de club. C'est une bonne chose pour le continent, cette compétition ? Je trouve que c'est une très bonne chose. Il est important que nous puissions travailler avec nos joueurs et derrière, leur donner une certaine exposition. La NBA et tous les championnats occidentaux ne se sont pas faits à un jour. Il fallait qu'on commence à créer quelque chose au niveau africain. Là, nos pays ne sont pas forcément capables d'organiser des championnats qui pourront être vus au niveau mondial et qui pourront attirer l'attention comme le fait la NBA ou comme le fait le championnat européen. Mais c'est pour ça qu'il est intéressant de se retrouver dans un projet qui fédère. qui fédère, plutôt que de se retrouver de manière individuelle. Cette compétition qui se fait au niveau africain est très, très importante. Ça nous permettra d'avoir, peut-être d'avoir justement pour nous les clubs, ça nous encourage à nous spécialiser, à nous professionnaliser. Et là, je ne parle pas de professionnalisation des joueurs. Je parle vraiment de professionnalisation dans la manière de travailler, dans l'accompagnement des joueurs, dans la formation. Et pour nous, pour moi aujourd'hui, en tant que président de Nomba, je suis fier du travail qui a été fait par Manga précédemment. Et je pense que je vais m'appuyer dessus et je vais me donner pour objectif forcément d'avoir Nomba dans quelques années à la balle. Justement, puisque vous parlez de Nomba, vous êtes président de Nomba. Dites-nous, quelle est l'actualité de votre club en ce moment ? On sait que la Covid-19 est venue un peu bouleverser les habitudes. Mais comment se porte Nomba ? Écoutez, Nomba se porte bien. J'estime que Nomba se porte bien. La Covid nous a effectivement empêché de jouer. Nous avons profité du petit laps de temps qui nous a été donné par les autorités pour pouvoir rassembler les joueurs à un moment. Même si on a essayé de les faire jouer, mais on a surtout fait en sorte qu'ils puissent se retrouver. Pour garder l'esprit, l'esprit du club, qui est l'esprit de compétition. Aujourd'hui, on a arrêté. On a dû arrêter de jouer. Mais au moins, l'esprit, il est là. Les joueurs sont en contact. Ils continuent de... On a la particularité d'être un club, je vais dire, qui est né dans un quartier. Donc, les joueurs se voient, se rencontrent. Autant que faire se peut, ils se croisent et ils essayent de rester en contact. Pour nous, les dirigeants, pour le bureau, on va dire que ça, on était dans une logique un petit peu de nouer des partenariats avec des sponsors. La Covid est venue arrêter tout ça. Il n'en reste que nous avons profité quand même de ce moment pour... Pour investir, voilà, pour se faire une petite santé financière, souffler un petit peu, se faire un bas de laine, quelque part, mais aussi pour investir, parce que, bon, on doit s'équiper en permanence. Donc, on espère, effectivement, que lorsque la saison reprendra, on sera... On pourra tenir. Oui, Renaud, justement, on voulait rebondir. C'est très important que le président Numbaa évoquait. C'est... On espère que dans quelques années, nous serons à la place de Manga. Ça donne l'aspect de la formation. Je crois que le nouveau bureau de la Fédération Gabonaise de football a à cœur aujourd'hui... De basket-ball, vous voulez dire ? Excusez-moi, de basket-ball. Le football est dans toutes les têtes. On sort des éminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, sans manquer de respect, donc, à la Fédération Gabonaise de basket. Cette fédération a à cœur aujourd'hui de mettre en avant l'aspect formation. Vous allez remarquer aujourd'hui qu'elle s'attelle maintenant à restructurer des playgrounds, des terrains de basket, pour permettre aux garçons des neuf provinces, ou aux filles des neuf provinces du Gabon, de profiter de la balle orange, d'avoir les bases. Je crois que, dans une certaine mesure, il faut aussi mettre en avant le mini-basket. Les bases, permettre aux enfants de connaître, de vulgariser la discipline. Même déjà, dans les lycées, les collèges, les écoles primaires, il y a eu un partenariat qui a été signé il y a quelque temps entre la Fédération Gabonaise de basket et le Britannique militaire de Libreville. C'est déjà un pas. Maintenant, après, comme le président le disait, il y a la professionnalisation des structures sportives, notamment les clubs de basketball. Comment ça fonctionne ? Pourquoi ça marche ailleurs ? Et pourquoi ça ne doit pas marcher chez nous ? Je crois qu'aujourd'hui, il faut se situer sur cette ligne-là et savoir ce qui ne marche pas. Il y a aussi un aspect que l'on n'a pas forcément sous nos yeux, c'est le merchandising, notamment les boutiques de clubs. C'est aussi un moyen de se sponsoriser soi-même. On a vu une équipe comme le Real Madrid qui était son propre sponsor. Je pense que le président d'Ayo, peut-être qu'il y pense déjà, au niveau d'Ayo, parce qu'il y a l'athlétique club. Écoutez, vous savez, on y pense, bien sûr. Comme il a cité le Real et le Barça, moi, j'avoue, c'est un peu lorsque j'ai créé le club. Vous savez, on est dans un pays où on a des hommes forts. Vous savez, quand on regarde les personnes qui organisent le sport, quand on regarde les clubs qui vivent depuis longtemps, qui tiennent, on se rend compte que souvent, ils ont eu des hommes forts à la tête. Je n'ai pas la prétention de ressembler à ces personnes. Et véritablement, lorsque j'ai créé le club, la première chose que j'ai dit à mon bureau, je leur ai dit, il faut qu'on change de modèle. Et immédiatement, on a regardé les modèles occidentaux. Et j'ai dit à mon bureau et j'ai dit à mes joueurs, moi, je veux des socios, comme on dit au Barça. L'idée, c'est vraiment, nous sommes une association sportive et nous sommes donc avant tout une association. C'est-à-dire, une association, c'est-à-dire, il y a des membres, des personnes qui adhèrent, qui payent des cotisations et qui font vivre l'association. Et c'est très important. Donc, nous, effectivement, à Nombard, je sais que ce n'est pas très bien passé au début. Mes joueurs ont eu beaucoup de mal. Mais j'ai envie de dire, les aînés, les grands, l'équipe senior, ceux qui font du basket depuis 15, 20 ans. Par contre, au niveau des plus jeunes, on leur a expliqué le principe, on a expliqué aux parents et ils ont compris. Ils ont compris, on a, et après, on est dans un quartier qui est un quartier populaire. Chacun fait avec ses moyens. Mais on a quand même des parents, aujourd'hui, qui comprennent la problématique de verser une petite cotisation mensuelle. Quand ils peuvent, ils donnent. Quand ils peuvent pas, ils donnent pas. Ceux qui ont le plus, donnent le plus. Ceux qui ont le moins, donnent le moins. Mais c'est très important. On espère pour vous que les choses vont toujours aller de l'avant. Donc, on vous regarde là. Le temps pour nous, on quitte quelques secondes seulement les parquets pour les rectangles verts pour parler des tests PCR qui sont malheureusement devenus une arme rédoutable pour les antifoutes. lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Certaines fédérations sur le continent se sont servies de ce test anti-Covid pour déstabiliser leurs adversaires. Suivons. Ces images auraient dû alerter l'opinion. Alors que les tests PCR sont désormais obligatoires pour les déplacements des clubs et des équipes nationales en cette période de pandémie, certaines fédérations ont trouvé le moyen de faire de la Covid-19 une arme redoutable. On ne comprend pas que la formation gambienne fait dormir les Gabonais à l'aéroport. La Confédération africaine de football passe dessus. Voilà encore au champ au Cameroun. La République démocratique du Congo vit les mêmes situations où on invente des tests pour vouloir tout simplement écarter certains joueurs. Le Bénin vient de vivre la même situation. Après la Gambie, c'est la Sierra Leone qui s'est valablement illustrée lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Bénin le 30 mars 2021 à Free Town. A quelques minutes de cette rencontre décisive, plusieurs joueurs béninois seront testés positifs à la Covid-19. Au grand étonnement de la partie béninoise qui a indiqué que tous ces joueurs étaient munis d'un document certifiant qu'ils étaient négatifs en foulant le sol de la capitale sérale-léonaise. Si on laisse ce genre de situation durer et continuer, je pense qu'on arrivera à un moment ou l'autre où on ne va plus assister aux matchs de football. Les équipes qui sont victimes un peu de ce genre de comportement partiront tout simplement comme l'a fait le Bénin. Aujourd'hui, moi je me réjouis du fait qu'il faut toujours un fait pour que la CAF prenne conscience de l'importance du danger que coure l'invention des joueurs testés positifs. Les tests effectués par les médecins des fédérations hautes des matchs deviennent polémiques. Jimmy Adjovi-Boko, conseiller technique au ministère des Sports du Bénin, a indiqué qu'il y avait de quoi se poser des questions sur la méthode employée par des dirigeants ou des personnes de l'équipe adverse. Après ce nouveau fait d'armes, tous les regards étaient désormais tournés vers la Confédération africaine de football. Ainsi, le comité exécutif de la CAF a indiqué que les réflexions ont été entamées pour mettre en place en collaboration avec l'OMS des organes indépendants en charge d'effectuer les tests dans la perspective de la CAN. La Confédération africaine de football s'associe avec l'OMS, c'est une très bonne chose. Mais non, il faut des personnes sérieuses, des personnes indépendantes, des personnes conscientes de l'enjeu d'un match de football. Aujourd'hui, un match de football ne devient forcément plus un match de football. C'est à plusieurs enjeux. Pour le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, l'objectif est donc d'éviter tout malentendu comme ce fut le cas pendant le dernier chan, lorsqu'avant le quart de finale, entre le Cameroun et la RDC, étaient devenus objets de discorde. Voilà, on a une situation qui finalement remet au goût du jour l'esprit de fair play de temps prôné par le sport, notamment le football. Je crois que lors de la semaine de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations et ayant eu vent de cette actualité-là, la première chose que je me suis dite, c'est que Dieu nous aide. Parce que... Alors, il y a eu le cas du Gabon en novembre, on a eu le chan en janvier, février, où la RDC a été victime de la même chose et voici la Sierra Leone qui se liste, comme le reportage l'a dit, valablement. Mais valablement, c'est vraiment de l'ironie, il faut le dire, parce que vous avez des joueurs qui quittent d'un pays à un autre avec des tests PCR valables, négatifs. Et on a des médecins de la Fédération avec des armes de sécurité qui viennent avec une feuille volante écrite à la main et ils estiment que Steve Mounier, Steve Mounier qui est le buteur attitré du Bénin, en gros, les cinq meilleurs joueurs du Bénin sont testés positifs à la COVID-19. Eh bien, les Bénins ont dit qu'on ne joue pas. C'était la bonne décision. C'était la bonne décision à prendre parce qu'il ne faudrait pas que les tests COVID, les tests PCR deviennent des armes pour déstabiliser des équipes nationales. Le football est d'abord fait pour rassembler. On rassemble des personnes. Mais on s'est rendu compte que la Gambie, l'organisation du Chan au Cameroun et aujourd'hui la Sierra Leone se sont très mal comportées. Il n'y a pas eu de fair play. Là, la Confédération africaine de football a décidé de mettre en place une cellule indépendante avec l'OMS. On espère que ça va fonctionner parce que la Coupe d'Afrique des Nations elle est loin mais elle est aussi tout proche. Après, on est là même de la Coupe d'Afrique des Nations en Inde. Il y a d'autres différences, notamment les éminatoires de la Coupe du Monde 2022. Il va forcément falloir qu'on règle déjà cette question maintenant. On repart sur le terrain notamment par exemple le Gabon qui va jouer contre la Libye dès le premier match des éminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il faut déjà prendre ce problème à bras-le-corps. Sinon, comme disait Rodrigue Bécalé, les gens refuseront d'aller jouer. Quitte à rester chez nous que de se faire humilier, on reste à la maison. Frédéric, une situation quand même assez atypique sur le continent. Oui, et qui est fort dommageable en fait. Je pense que dans le cadre de l'organisation d'une compétition internationale, il est important de pouvoir, surtout dans ce genre de cas, aller vers des acteurs indépendants. et je pense que lorsqu'une fédération fait des tests et arrive avec, si vraiment, ils sont arrivés avec une feuille volante en éliminant cinq des plus importants joueurs du Bénin, je pense que ce n'est pas fair-play. Et sans doute, est-ce qu'ils devraient plutôt aller vers, penser à s'adresser à un laboratoire indépendant qui pourrait faire ses tests sans que jamais on puisse l'accuser d'être partisan ou de vouloir éliminer des personnes de l'équipe. Donc, on va rester dans l'univers du football pour parler de la Coupe du Monde 2022 au Qatar où le nombre d'équipes qualifiées pour la phase finale passera désormais de 32 à 40 ronnais avec une place de plus pour le continent africain qui aura désormais cinq équipes au lieu de quatre. Mais il faudra passer par la case barrage pour obtenir ces tickets. Après le plein des 24 qualifiés pour la Cannes 2021 au Cameroun, place aux joutes pour les cinq places qualificatives de l'Afrique pour le Monde 2022 au Qatar. Les champions d'Afrique algériens dans le groupe A ont été hérités d'un groupe plus ou moins à leur portée. Les FNEC sont accompagnés du petit poussé de Djibouti, le Niger et le Burkina Faso contre lesquels ils avaient obtenu leur qualification pour le Monde 2014 à l'issue d'un barrage très accroché. Le groupe B est composé de la Tunisie, la Zambie, la Mauritanie et la Guinée équatoriale. Rien de simple mais rien d'insurmontable pour les aigles de Carthage qui pourraient, sauf surprise, sortir en tête de ce groupe. Le Nigeria, autre habitué des pelouses du Mondial, paraît suffisamment prêt pour se défaire du Cap Vert, de la Centrafrique et du Libéria. Les choses seront sans doute plus compliquées dans le groupe F pour l'Égypte qui est tombé sur le Gabon, désireux de rattraper le temps perdu ces dernières années avec un Obaméon en maître d'orchestre au sein des Panthères. Une opportunité à saisir pour les hommes de Patrice Neveu en quête d'un double-écane mondial la même année. L'Angolais et la Libye sont les autres équipes de ce groupe. Lorsqu'on essaie de regarder notre effectif, on a un potentiel peut-être de 8 à 9 joueurs. Nous avons des difficultés à ces niveaux. Mais demain, c'est prépare aujourd'hui. Il faut se remettre en cause, se remettre en cause, mettre les mécanismes nécessaires, faire en sorte qu'on démarre des compétitions. Le championnat national, on ne sait jamais, on peut avoir un, deux, trois, quatre joueurs qui peuvent être là-dedans, qui peuvent intégrer. Nous pouvons nous qualifier, on va peut-être se qualifier parce que l'Égypte n'est plus une fourre de guerre, la Libye n'est plus une fourre de guerre, l'Angolo également n'est plus une fourre de guerre. Donc tout est possible à celui qui se prépare à affronter la difficulté. Le choc du groupe G opposera le Ghana à l'Afrique du Sud avec le Zimbabwe et l'Éthiopie. Le Mali, quant à lui, affrontera trois équipes d'Afrique de l'Est dont le groupe E, l'Ouganda, le Kenya et le Rwanda. Le Sénégal, qui visera lui une troisième qualification, partira grand favori dans le groupe H face au Congo, à la Namibie et au Togo. La poule la plus équilibrée du plateau est sans doute le groupe G, composée de la République démocratique du Congo, de la Tanzanie et de deux outsiders désirés de prolonger la magie de la Cannes 2019, le Bénin et Madagascar. Terminé premier de son groupe, ne suffira pas à obtenir la qualification. Les dix vainqueurs des dix poules accéderont alors au troisième tour, programmé pour le mois de novembre 2021. Cette dernière étape opposera les dix vainqueurs de groupes qui disposeront cinq confrontations au match aller-retour. Avant de revenir sur cette actualité, notamment en rapport avec la Coupe du Monde, les qualifications de la Coupe du Monde 2022, on va revenir avec vous, Frédéric. Depuis un moment, la Fédération Camonaise de Basketball est en train de faire un travail formidable. Ils essaient de gommer tous les manquements qu'il y a eu par le passé. Aujourd'hui, au niveau de Nombas, dorénavant, dans deux ou trois mois, la Fédération décidait de relancer les championnats. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que cette pause forcée à cause de la COVID vous permet également de vous préparer dans ce sens-là ? Écoutez, comme je vous ai dit, lors de la reprise du TILAP, le temps qu'on a eu, que les autorités nous ont offert, on a pu voir les joueurs, on a pu discuter avec eux et les instructions étaient simples, on doit être prêts à tout moment. On doit être prêts à tout moment. On parle de la Fédération, il faut parler de la Ligue de l'Estuaire qui aujourd'hui, effectivement, est déjà en train de faire tout le travail administratif préalable au début des compétitions. Et dès que la Fédération donnera le top, je pense que la Ligue pourra donner le top et on pourra commencer. De notre côté, on a dit aux joueurs, soyez prêts, être prêts pour un joueur, c'est d'abord et avant toute chose la condition physique. Et là-dessus, je pense que, tout en respectant les mesures barrières, chacun travaille à garder, à maintenir sa condition physique. Parce que vous avez quand même un oeil sur les joueurs pour vous rassurer quand même, même si c'est de manière individuelle que les gars sont sur le pied de guerre au cas où... Oui, bien sûr, bien sûr, je suis en contact permanent avec mes joueurs. Après, comme je vous ai dit, nous sommes un club qui est né dans un quartier et de manière officielle, le club, on le dit bien, on autorise. Nous, notre discours est simple. Nous n'avons pas le droit en tant que club de faire jouer. Bien sûr. Et nous respectons cela. Après, nous parlons de basketeurs et j'ai envie de dire, au quartier, chacun fait un peu ce qu'il veut. Donc, nous... Et moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de les rencontrer... Individuellement. Individuellement. Parfois, par groupe de deux, trois, parce qu'il faut discuter de la stratégie, il faut discuter basket, il faut discuter de ce que le club va faire, des objectifs. Mais je sais qu'individuellement et peut-être même collectivement, ils discutent entre eux et ils se préparent. Ils gardent le but et vraiment de garder l'état d'esprit. C'est tout le bien qu'on vous souhaite. Renovons-nous pour revenir sur cette actualité en rapport avec les qualifications de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le Gabon, qui est dans un groupe avec l'Égypte. Et en juin, on démarre ces éliminatoires-là. Il faut dire que... Est-ce que la qualification des panthères pour la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun va booster les panthères pour... Mais ça doit même booster les panthères du Gabon. parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on a une équipe au complet, on fait peur. Le Gabon fait peur. Il faut aussi avouer que dans ce groupe avec la Libye, l'Angola et l'Égypte, il faudra déjà sortir de ce groupe où on ne prend qu'un qualifié. On a donc 10 groupes de 40 équipes. On a 40 équipes, 10 groupes. On prend déjà le meilleur de chaque groupe et ensuite, il faudra jouer le dernier... Une espèce de barrage. Un barrage donc en aller-retour. Là, le Gabon doit être fort. L'Égypte n'est plus cette faute de guerre. Il faut le dire. Aujourd'hui, l'Égypte, ce n'est que Mohamed Salah, El Neni, entre autres El Chenaoui au Gaule. On a la Biblia quand même. Nous, on a quand même la Biblia aujourd'hui et aussi, on a un bon milieu de terrain. Maintenant, c'est une affaire aussi de discipline. C'est au Gabon de se discipliner, de se dire on va chercher cette qualification. Le Gabon a remporté tous ses matchs à domicile. Un peu comme cela s'était passé déjà en 2015. On avait remporté tous nos matchs. Maintenant, l'objectif, c'est de faire de bons résultats à l'extérieur. Donc, ne pas perdre. On compte sur Patrick Neveu. Pour ça, il nous a déjà prouvé de quoi il était capable en qualifiant le Gabon pour la prochaine Coupe d'Afrique. de Nation Souffle. Quelques secondes et puis on se retrouve juste après pour la deuxième partie. Ron Novono, journaliste sportif à Gabon 24 et Frédéric Caillot, président de Nomba Athletique Club, sont toujours avec moi pour la deuxième partie de votre émission Multisport 24. réélu le samedi 13 mars dernier à Libreville pour un troisième mandat consécutif à la tête de la Fédération Gabonaise de Cyclisme. Maurice Nazer-Ebinga nous a accordé un entretien dans lequel il revient sur les chantiers à venir l'organisation du championnat national de la discipline mais bien plus encore. Suivons. le premier chantier c'est d'abord essayer de remettre la Fédération en scène et qu'on retraine les activités et qu'on essaie de voir au niveau des cyclistes qui sont un peu dispersés depuis le Covid. Et comme vous le savez, avec le Covid, on ne peut rien faire, il y a des décisions du gouvernement mais on va essayer de voir avec tous les membres du bureau le travail qu'on doit faire. Donc c'est un challenge qui est là mais nous allons essayer de faire vraiment quelque chose parce que tout dépend des moyens. Dans toutes les fédérations du monde, le championnat national est financé par l'État. C'est chaque État qui finance le championnat national. Donc c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports qui finance le championnat national. À travers là, la fédération organise. Et pour aller à une compétition internationale, que ce soit la tropicale, il faudrait que l'État organise le championnat national. Donc vous voyez même le tour de France. avant d'aller au tour de France, l'État français subventionne l'affération française pour faire le championnat national. Ce n'est pas une affaire de l'affération seule, c'est l'État. À travers ce championnat, il y a un champion qui va porter le drapeau de Mario Kaba. qui va venir à la rivière, tu mets le pied droit dans l'eau, le serpent te mord. Peux-tu encore remettre le pied gauche ? Bon, ça fait déjà deux assemblées. En 2017, c'était la même chose, j'ai fait revenir ces gens, je les ai entourés, j'ai dit voilà la mission, vous serez, je vous nomme comme le commissaire pour aller à la médicale après. Nous sommes en 2021, c'est la même chose avec les mêmes gens, pour être de vrai je continue avec les mêmes gens, vous allez accepter ça, vous êtes le directeur général, on vous a nommé pour la première fois, vous a nommé les gens, ils commencent à vous attaquer, vous continuez l'année prochaine, vous allez garder le même cabinet, moi je dis il y a une décision souveraine, elle est souveraine, je suis obligé de suivre la volonté de ces électeurs, c'est de radier ces gens qui font du mal au cyclisme gabonais. Le cyclisme gabonais, on l'entend partout dans les journaux, que ce soit en ligne, que ce soit la télé, c'est une discipline comme certaines autres également au niveau du Gabon. On parle plus du cyclisme parce qu'on organise quand même la plus grande compétition de cyclisme sur le continent, la tropicale Amisabongo qui malheureusement n'a pas eu lieu à cause de la Covid-19. Il faut dire que c'est une discipline qui souffre beaucoup. Alors, le cyclisme souffre énormément et le cyclisme a encore de plus souffert avec cette élection. Cette élection où on est, cette assemblée générale élective, où on est sorti plus désunis qu'autre chose. Il faut dire qu'il y avait d'un côté un nouveau souffle que voulaient apporter certains, donc Ephraim. Ephraim Ekobena qui était lui également un athlète. Qui était athlète, qui était cycliste. Et on avait M. Ebinga qui est le président sortant. Après, c'est le système électif qui n'a pas forcément plu à tout le monde. Ce qui a amené une certaine incompréhension. Mais au-delà de tout ça, est-ce que les gens se sont posé la question de savoir qui étaient réellement les perdants ? Ce sont les athlètes. Qui perdent ? Ce sont les cyclistes. C'est le sport qui en prend un coup. On a eu une assemblée générale des fédérations de cyclistes du monde récemment et le Gabon n'y était pas. C'est dommage. Maintenant, c'est à M. Ebinga aujourd'hui de remettre le train sur les bons rails. Parce qu'on ne peut pas concevoir que depuis des années, on a la tropicale Missabongo qui est même déjà labellisée. Et on n'a pas de championnat, par exemple. Il a évoqué un cas. Le cas, il dit, c'est l'État. La subvention du ministère des sports qui jusqu'aujourd'hui n'arrive pas. N'arrive pas. Mais la fédération aussi peut chercher des moyens pour avoir un championnat. La fédération peut se tourner vers d'autres partenaires. Et bien, si l'État a failli à ce niveau, mais pourquoi la fédération aussi ne peut pas, à son niveau également, chercher des voies et moyens pour que les athlètes puissent dans une moindre mesure, non seulement s'exercer, mais pratiquer. Vous avez 9 prologas. Bon, c'est 9 provinces. Mais moi, j'estime que lorsque vous avez une fédération, vous devez avoir donc 9 ligues. Et les 9 ligues doivent être fonctionnelles. Quitte à avoir 2-3 clubs pour permettre aussi la vulgarisation. Parce que ce sont les clubs qui fournissent les joueurs aux ligues. Les ligues fournissent à la fédération. La fédération met en place une équipe nationale. Mais si on n'a pas de ligue, si on n'a pas de club, si on n'a pas d'association sportive, comment on fait vivre une discipline ? Aujourd'hui, on parle de la Tropicale Missa Bongo. Joseph Arerouia, champion du Rwanda, vainqueur du Tour du Rwanda, il a gagné au Gabon. On a Tesfasion, les Érythréens qui ont gagné au Gabon. On a les Français qui ont fait de cette Tropicale Missa Bongo leur propriété. Je parle notamment en matière de résultats sportifs. Et ensuite, on a la Tropicale Missa Bongo qui lance la saison sportive mondiale. Pas africaine, pas gabonaise, mais elle lance la saison sportive, la saison cycliste mondiale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Tropicale Missa Bongo est sur un piédestal. Mais pour vendre la destination au Gabon à travers la Tropicale Missa Bongo, il faut aussi vendre le cyclisme. Le cyclisme passe par une fédération forte. Pas forcément des hommes forts, mais des fédérations fortes, des institutions fortes. On en a besoin. Et après, il y a la mise en place des ligues. Les clubs doivent être fonctionnels pour nous permettre aujourd'hui d'avoir toutes les fédérations qui fonctionnent. C'est de ça dont le Gabon a besoin. Pas des querelles. Malheureusement, aujourd'hui, dans beaucoup de disciplines, on a ce problème de querelles qui, aujourd'hui, gangrènent le monde sportif gabonais. Aujourd'hui, ça va être difficile quand même, Frédéric. On a écouté l'entretien du président de la Fédération Gabonaise de cyclisme qui a décidé de radier, carrément radier. Ça veut dire que désormais, ces anciens de la discipline n'auront plus leurs mots à dire, même s'ils peuvent apporter pour l'épanouissement du cyclisme au niveau du Gabon. La décision a été portée aux plus hautes instances, donc à l'UCI. Ça va être difficile comme ça d'essayer de rassembler cette famille du cyclisme au niveau national. Vous savez, je pense que le travail d'un président de fédération, c'est de fédérer avant toute chose. Je trouve dommage que le cyclisme se retrouve dans cette situation. Je pense qu'au-delà de la procédure qui a été lancée au niveau international, on devrait pouvoir trouver une solution locale. Je comprends très bien le point de vue du président de la Fédération, que je vois comme étant un homme d'un certain âge, un homme à qui je prêterai donc de la sagesse. Et j'ose à croire que c'est peut-être un saut d'humeur ou simplement la volonté que ces personnes qui n'ont pas fait ce qu'il fallait puissent revenir, revenir à de meilleures intentions, revenir à lui, revenir au monde du cyclisme en disant « Bon, nous avons peut-être notre manière de voir les choses, nous avons peut-être une manière de se dire qu'on doit faire des choses d'une certaine manière, et ils devraient peut-être réussir à le proposer, à le vendre à un maximum de personnes. » Et là, je pense que c'est un président de la Fédération, il y aura d'autres élections. S'ils arrivent à montrer la validité de leur projet, peut-être qu'aux prochaines élections, ils pourront effectivement être élus à sa place. Mais d'une manière ou d'une autre, il est important qu'on puisse régler tout de même les problèmes en local, parce que quelque part, c'est notre manière de faire au Gabon, c'est notre culture, la discussion, et il faudrait qu'ils arrivent à discuter et à s'entendre. Pour sortir, parce que comme on a dit, les vraies personnes qui souffrent de cette situation, ce sont les sportifs, ce sont les sportifs gabonais, et derrière, c'est le Gabon dans la représentation qu'il peut avoir au niveau continental, au niveau mondial, dans le cyclisme. Donc, on reste dans l'univers de la petite reine. 15 ans de tropicale, 15 ans de galère du cyclisme gabonais, vous l'aurez compris. 15 ans, c'est notre stat de la semaine. Pour la première fois depuis 2006, la tropicale à Missabongo a manqué son traditionnel rendez-vous de janvier. Depuis l'arrêt du sport au Gabon et le report de l'édition 2021 pour cause de pandémie, personne ne sait quand les cyclistes remonteront sur leur vélo. La tropicale à Missabongo devrait fêter en 2021 son 15e anniversaire. Mais un constat s'impose, la locomotive tropicale n'a pas entraîné le cyclisme gabonais qui est bien loin du groupe maillot jaune africain, Érythrée, Rwanda, Burkina Faso, entre autres. Cela fait donc 15 ans que le cyclisme gabonais n'est pas au niveau de son épreuve devenue la course phare du continent africain. Il y a 15 ans, lorsque les autorités gabonaises décidaient de créer la tropicale à Missabongo avec l'objectif de vendre la destination Gabon et sa petite reine, beaucoup estimaient que ce sont les cyclistes gabonais qui y allaient gagner. 15 ans plus tard, le constat est amer. Le cyclisme gabonais vit des moments compliqués. Il y a 15 ans, la création de la tropicale à Missabongo devait pourtant permettre au Gabon de rentrer dans une autre dimension. Si au bout de 15 ans, la course a pris du galon et lance depuis quelques années la saison mondiale de cyclisme, il n'en demeure pas moins que les Panthers ne jouent aucun rôle majeur dans l'épreuve. Depuis 15 ans, aucun Gabonais n'a remporté la moindre épreuve. Ainsi, la tropicale à Missabongo ne permet toujours pas au cyclisme gabonais de prendre son envol, alors que depuis 15 ans, d'autres nations profitent de la visibilité de la plus grande course du continent. Depuis 15 ans, selon plusieurs observateurs, l'équipe nationale du Gabon est toujours plongée dans les mêmes soucis, notamment le manque de compétition. Depuis 15 ans, alors que la France domine les débats avec des victoires finales, trois pays africains se sont particulièrement démarqués. L'Erythrée, la Tunisie et le Rwanda. Créée il y a 15 ans, la tropicale à Missabongo est également devenue un tremplin pour les cyclistes africains. de Nathanael Beran, premier coureur africain à remporter l'épreuve, à Joseph Arerouia, en passant par Rafa Chitui ou encore Nathanael Tesfasion. Alors que Maurice Nazaire Mbinga a de nouveau été élu à la Fédération Gabonaise du Cyclisme, les défis restent les mêmes. Donner un souffle nouveau à une discipline dont le pays organise la plus grande compétition cycliste sur le continent depuis 15 ans. Voilà, on vient encore de le regarder, ça fait 15 ans quand même, la tropicale à Missabongo existe, mais le cyclisme au niveau national est endormi. Vous êtes observateur de cette discipline-là, avec toutes les éditions de la tropicale à Missabongo qui se sont déjà déroulées. Mais également, l'absence de club, vous l'avez dit, selon vous, quels sont les mots véritables auxquels devait peut-être s'attaquer le nouveau président de la Fédération Gabonaise du Cyclisme ? Déjà, il a évoqué une situation, c'est la reprise du championnat. Il faut que le championnat reprenne. Il faut que les compétitions se déroulent de façon normale. Il n'y a que la compétition qui prépare la compétition. Parce que c'est quand même dommage qu'en 15 ans de tropicale à Missabongo, on n'ait même pas une victoire d'épreuve. Je ne parle même pas de remporter la tropicale. Je parle d'une victoire d'épreuve. Juste une seule, on n'en a pas. La dernière tropicale, nous avons eu la moitié de l'équipe qui a été décimée. Toute l'équipe. On est arrivé avec la moitié des cyclistes. Donc ça montre, je suis désolé de le dire, qu'on n'a pas le niveau. Mais en son temps, le ministre Abedi Binzé, quand il était ministre des Sports à l'époque, lui avait même proposé à ce que cette équipe nationale-là ne participe plus jusqu'à ce qu'on ait une équipe plus valeureuse. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas être hôte et puis ne pas avoir une équipe. Vous vous rendez compte qu'on avait même le meilleur Gabonais. Donc vous, vous pouviez être dernier et peut être meilleur Gabonais. Heureusement, les autorités gabonaises ont compris qu'il fallait enlever ce prix. Maintenant, formons les joueurs. Je parle notamment des cyclistes, bien sûr, excusez-moi. On forme les athlètes, on forme les cyclistes. Mettons en place des championnats qui vont nous permettre d'être compétitifs et allons y concourir. Joseph Haruya ne vient pas de l'Europe. Il a grandi au Rwanda. Ce sont des Érythréiens. Après, au fur et à mesure, ils vont se perfectionner aux États-Unis ou en France. Comme on sait qu'aujourd'hui, les meilleures équipes, que ce soit la France, que ce soit la Grande-Bretagne, on les retrouve là-bas. Pourquoi pas aussi au Gabon ? Surtout qu'on a tout le temps de préparer cette compétition-là. Nous avons même les différents reliefs pour nous permettre d'être compétitifs. Si vous voulez des canyons, vous allez dans la zone de France-Ville. Si vous voulez un autre relief, vous allez dans le Wolintem. Vous irez à l'est du Gabon. À l'ouest, vous aurez différents reliefs qui vous permettront d'être compétitifs, soit d'avoir des sprinters, des punchers ou des rouleurs. Donc, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, mettons les mécanismes en place pour avoir des bons compétiteurs. Est-ce que ça peut être une question de volonté d'homme, Frédéric ? Écoutez, j'apprécie votre question. Parce que je pense qu'effectivement, il faut que chacun de nous ait la volonté de faire progresser l'ensemble. Et que chacun de nous donne du sien. Personnellement, je suis sorti un petit peu de la logique de l'État-providence. Le jour où j'ai décidé de créer mon club, j'ai eu les faire avec mes moyens. Il y a des joueurs qui avaient joué dans d'autres clubs, qui avaient eu des présidents beaucoup plus forts, qui avaient pu mettre des choses en place. Je leur ai dit, vous savez, dans la vie, il faut savoir comment c'est petit. J'ai commencé avec ce que je pouvais mettre. Ça a été quoi ? Ça a été la première année de deux jeux de maillots, les frais d'inscription à la Ligue, les frais d'inscription des joueurs, et puis on est parti, on a joué. Donc tout ça pour dire que lorsqu'il y a des gens de bonne volonté, qui sont prêts à mettre du leur, quel que soit ce que ça peut, quel que soit, si on parle de moyens financiers, ce qu'ils mettent ou autre, derrière, si la collectivité joue le jeu, on devrait pouvoir y arriver. Donc oui, je pense qu'il faut effectivement que c'est une logique de volonté d'homme. Voilà, merci, tout est dit. Le reste de l'actualité sportive, c'est tout de suite dans Multisport Express. Lille a-t-il fait un pas de plus vers un nouveau titre après celui de 2011 ? À cette journée du dénouement, le LOSC a pris un ascendant psychologique sur le Paris Saint-Germain en s'imposant un but à zéro au Parc des Princes lors de la 31e journée de Ligue 1. Grâce à une unique réalisation de leur attaquant international canadien, Jonathan David, dès la 20e minute, les joueurs de Christophe Galtier prennent 3 points d'avance sur les Parisiens, désormais tournés vers la Ligue des champions. L'Egypte, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud sont les nations africaines qui prendront part au JO de Tokyo, prévu en juillet prochain au Japon. Aux côtés de ces trois nations africaines, on retrouve le Japon, pays haute, l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Roumanie, l'Argentine, le Brésil, le Honduras, le Mexique, l'Arabie Saoudite, l'Australie, la Corée et la Nouvelle-Zélande. Les équipes de hockey sur glace s'entraînent au stade national en intérieur de Pékin pour un test de 10 jours en vue des Jeux olympiques d'hiver de 2022 dans la capitale chinoise. Les mesures de prévention du coronavirus comprennent l'obligation pour les journalistes de porter des masques et la séparation des athlètes et des médias par des filtres en plastique dans la zone mixte. Il faut remonter en 1954 à Reims pour trouver la trace de deux Français sur un même podium dans la catégorie Reims de la moto. A l'époque, Pierre Monneray avait remporté le Grand Prix devant Jack Collo 3e. Cependant, la performance de Fabio Quartararo et Johan Zarco dimanche 4 avril à Doha est tout simplement inédite avec deux tricolores aux deux premières places. Comme chaque année, le Tour des Flandres a donné lieu à une course très animée et ouverte. Dimanche 4 avril, la course à Souris à Gasper Asgreen. Après 254 km, le Danois s'est imposé à Oudnard face au phénomène irlandais et vainqueur sortant. Mathieu van der Poel dans un Sprite à deux. Le Kraf Maga, une méthode de combat qui met l'accent sur l'apprentissage et le développement des capacités d'autodéfense. Et cette semaine, Andi et Sonobian nous apprend comment on compte les points dans ce sport de combat. Salut, salut à tous et bienvenue dans ce numéro de règles de sport consacré au Kraf Maga, cette discipline sportive présente au Gabon depuis 13 ans environ. Aujourd'hui, pour explication, nous sommes accompagnés du maître Joe Gaba, directeur technique national adjoint à la Fédération Gabonaise de self-défense. Kraf Maga, ton face à sécurité et sport de combat. Suivez-moi pour les explications. C'est un art brésilien où la plupart des techniques sont des techniques de self-défense. Si vous apprenez à pratiquer le Kraf Maga, vous aurez bien à vous défendre. À 90% de ce qu'on apprend à Kraf Maga, ce sont des techniques de défense. Dans les différentes compétitions de Kraf Maga, vous travaillez en main nue et puis vous travaillez avec l'arme. L'arme, ça peut être le bâton ou bien ça peut être le couteau. Donc, vous mettez à deux, l'adversaire vous attaque avec soit un bâton, soit le couteau. On vous juge par rapport à comment vous allez vous défendre. Est-ce que si dans la réalité, vous pouvez bien vous en sortir ? Et la personne qui vous attaque, une fois qu'il vous attaque et vous vous défendez, ce moment-là, le jury vous compte par rapport à la façon dont vous vous êtes défendu. Et après, on change. On laisse les armes à main nue. La même personne vous attaque à main nue, vous essayez de vous défendre et le jury vous compte par rapport à comment vous vous êtes défendu. Maintenant, comme c'est un combat, moi j'attaque avec le couteau, peut-être l'adversaire va m'attaquer avec le bâton. Si je rapporte au couteau et je rapporte aussi à main nue, donc c'est moi, je gagne. Si ça arrivait que moi, au niveau du couteau, j'ai perdu et à main nue, je gagnais, et l'inverse pour mon adversaire, donc il y a l'égalité, on reprend. Donc, si j'avais attaqué avec le couteau, quand je vais reprendre, je vais prendre les bâtons, j'attaque. Et lui, il va se défendre. Et c'est comme ça qu'à la fin, la personne qui aura beaucoup marqué, beaucoup de points, c'est la personne qui sera déclarée vainqueur. Là, il y a toujours des zones interdites. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas toucher au niveau de gorge, on ne peut pas toucher en bas de la ceinture, on ne peut pas toucher. Donc là, c'est déjà ces zones interdites. Et souvent, au niveau des craves magas, on vise la tête, parce que lorsque la personne t'attaque avec un couteau, c'est souvent la tête qu'on vise. Ou bien bâton, la tête et aussi poitrine. Les attaques à main nue, ça peut amener le chaos. Parce que quand moi, je me défends à main nue, toutes les attaques sont fermées. Et si je touche la tête violemment, certainement, la personne perd le chaos. C'est tout pour cette discipline avec toutes ses règles, comment est-ce qu'on compte les points et tout ce qui tourne autour de cette discipline sportive présente dans notre pays depuis 13 ans. Au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro. Voilà, on sait déjà à peu près tout. Comment comptent les points à Graf Maga ? J'espère que ça va nous servir, Rodney, pour certainement les prochains jours. Frédéric, ça vous dirait de pratiquer le Graf Maga ? J'ai été tenté au début de la vingtaine par un sport de combat, effectivement. J'y ai pris beaucoup de plaisir et je me suis senti vraiment me développer dedans. Mais après, il y a quand même quelques risques dont il faut avoir conscience. Rapidement, nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Peut-être un dernier mot, notamment sur votre club de basket. Écoutez, sur le club, je dirais simplement qu'on s'inscrit un petit peu dans les efforts qui sont faits aujourd'hui par la Fédération. J'espère qu'ils porteront leurs fruits, vraiment, pour le bien de tous. Bon, comme je l'ai dit, au niveau du club, on va continuer à faire des efforts avec l'objectif, comme je l'ai dit au début de l'émission, d'être présent un jour au niveau de la basket de la balle. Et j'encourage et j'espère vraiment que les quatre prochaines années, que la prochaine décennie voient l'émergence d'un nouveau basket, que le basket puisse redorer un peu son blason, qu'on puisse sortir de nouveaux champions comme on en a eu dans le passé, qu'on puisse retrouver le niveau pour être compétitif au niveau continental et que dans dix ans, on n'est plus un seul Gabonais en NBA comme aujourd'hui, on en a un. Que son exemple serve aux jeunes, que ce qui a pu être réalisé en termes de formation et d'accompagnement sur ce joueur puisse servir des angles à nous, les clubs, qui avons la responsabilité des jeunes et que dans dix ans, oui, qu'on ait deux, trois joueurs gabonais en NBA et que le Gabon puisse valablement être présent au niveau continental et même, je suis tenté de dire, au niveau mondial. Merci, nous, on croit, puisque le président de la Fédération Gabonaise de Basketball est en train de regarder cette mission, on croit qu'il a pris note et qu'ils feront tout, déjà, ajouté à ce qu'ils font déjà. Donc, René, nous, on va certainement, après l'émission, mettre nos kimonos pour aller nous entraîner. Jamais. Le Krav Maga et moi, c'est vrai que j'ai également fait des arts martiaux quand j'étais plus jeune, je crois, vers 7-8 ans, du karaté. Mais Krav Maga, j'aime bien regarder à la télé, mais pratiquer, non. Peut-être revenir au karaté dans une moindre mesure. Mais Krav Maga, vu ce que j'ai vu là, non, ce n'est pas possible. Voilà, faire du sport, c'est bien, mais il n'y a que la COVID-19 sévit toujours au Gabon et partout dans le monde. Alors, respectons les mesures barrières multisport 24. C'est fini pour aujourd'hui. Ciao, ciao, on se dit à la semaine prochaine, certainement, avec de nouveaux invités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada